Générique ... Bonjour messieurs, dames, ravis de vous retrouver pour ce nouveau bulletin. Mettez-vous en plein cœur du week-end, même des vacances. Pour les plus chanceux d'entre vous, j'ai une bonne nouvelle. On va enfin pouvoir en profiter avec toujours des conditions anticycloniques, mais surtout des températures qui seront nettement plus respirables. D'ailleurs, je vous laisse regarder la carte pour ce samedi matin avec, vous le voyez localement, des températures qui pourraient repasser sous la barre des 10 degrés. Alors, ça va faire du bien, ça, non seulement pour les organismes, puisqu'on ne va pas se mentir, on est épuisé avec ces fortes températures qu'on a eues cette semaine et surtout, ça va rafraîchir vos habitations. 9 degrés du côté de Dainville, Bapaume ou encore pour Saint-Amand-les-Eaux. 10 degrés pour Amiens, 11 degrés pour la métropole liloise ou encore du côté de Calais. Pour la suite de votre journée, on sera cette fois-ci pile poil dans les normales de saison. Un vrai mois d'août avec non seulement du soleil, des nuages pour décorer le ciel et surtout des températures comprises entre 22 et 25 degrés. Avec 22 degrés du côté d'Audruyc à Saint-Omer ou encore à Dunkerque, 24 degrés à Villeneuve-Dasque. Même chose du côté de Lens ou encore du côté de Valenciennes, 24 degrés également pour Amiens, 25 à Château-Thierry ou encore du côté de Beauvais. Et pour la journée de dimanche, encore du soleil le matin mais également à l'après-midi. Les températures qui ont commencé à grapper à nouveau avec 27 degrés du côté de Lens pour Saint-Quentin ou encore pour Neuville-Lette, même chose à Compiègne. Et puis pour la journée de lundi, on pourrait localement s'approcher de la barre des 30 degrés. Je vous souhaite de passer une excellente journée, un bon week-end. Je me retire de la Seine pendant deux petites semaines et on se retrouve pour la rentrée à partir du 22 août. Profitez et à très vite les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada